La frange Hepburn, c'est la coupe star du moment. Elle s'affiche sur tous les fronts et s'impose comme la coiffure tendance de l'hiver. Focus. Summer c'est quoi ? Qui la porte ? Comment faire une frange Hepburn ? La frange courte est officiellement de retour. Sa dernière version s'inspire d'une icône d'Hollywood, Audrey Hepburn. L'actrice britannique a été la première à afficher la mini-frange et inspire aujourd'hui les plus grandes stars de la planète. Qu'est-ce que la Hepburn bang ? Qui la porte ? Comment la reproduire ? On vous dit tout. Qu'est-ce que la frange Hepburn ? Éternelle source d'inspiration, Audrey Hepburn a marqué des générations par son élégance, son talent, son style et sa coupe signature. Impossible de voir une frange ultra courte sans penser à la star de diamant sur canapé. Et c'est justement ce détail beauté qui est la tendance du moment. Chic, asymétrique, effilé et totalement rétro, la micro, frange connaît un retour en grâce. L'élément qui fait toute la différence ? Sa position. Une vraie Hepburn bang se doit d'être balayée sur le côté et légèrement plaquée. Elle se porte bien au-dessus des sourcils, sa longueur n'excédant généralement pas 5 cm à partir de la racine des cheveux. Arrobas balalala ride looks so fugly in baby bongog original sound, pitch girl qui la porte et pourquoi elle revient à la mode ? En 2022, les défilés de mode ont fait la part belle à la frange Hepburn. Elle a notamment été portée avec beaucoup de style par le mannequin Bella Hadid sur le catwalk de Coperny. Côté stars, c'est Katie Holmes qui faisait sensation quelques jours plus tôt avec une frange courte coiffée sur le côté. Un détail beauté également repéré sur Zoe Kravitz lors de la cérémonie des Oscars. D'autres célébrités comme Kylie Jenner, Alberry, Lily Collins ou Penelope Cruz s'y sont aussi essayés. Si la frange Hepburn est devenue un incontournable des It Girls, ce n'est pas pour rien. Longtemps oublié, cette coupe audacieuse met en valeur le haut du visage et apporte un supplément d'allure. Elle vient structurer une coupe et donne de l'énergie à n'importe quelle coiffure. Voir cette publication sur Instagram une publication partagée par Bella arrobas Bella Hadid, voir cette publication sur Instagram une publication partagée par Zoe Kravitz arrobas Zoe Isabella Kravitz, Comment faire une frange Hepburn ? Pour ressembler à une pain-up des années 50, mieux vaut faire confiance à un coiffeur professionnel. Lui seul saura si ce type de coupe est fait pour votre visage. Avant de passer sous ses ciseaux, on montre impérativement une photo du résultat souhaité. Sinon, il faut demander une frange courte en forme de demi-lune sur le front. Et qui dit frange dit forcément entretien. Pour entretenir la frange Hepburn et rester fidèle à son style de départ, il est recommandé de retourner souvent chez le coiffeur afin de la recouper. Et ce, toutes les trois semaines environ. Enfin, il faudra la coiffer tous les jours avec une brosse adaptée pour qu'elle demeure impeccable.